bonjour sur le monde donc c'est notre séance hebdomadaire du développement de sites web donc on a commencé par les bases fondamentaux du langage PHP donc on est arrivé jusqu'à créer des applications connectées à des bases de données ensuite on est passé voir le côté gestion du contenu des sites web open source donc on a choisi comme exemple le CMS WordPress qui est très très connu d'accord donc le CMS WordPress donc à chaque fois que vous l'utilisez il y a une partie administration d'accord ce que vous voyez là avec tous les réglages de votre site et il y a la partie normalement que vont voir les gens donc la partie front office et bien sûr à chaque fois que vous demandez un paramètre à ce qu'il changera automatiquement il va prendre l'effet sur la partie front office ok donc si vous êtes connecté en tant que propriétaire ou administrateur vous aurez toujours cette petite part en haut même en front office d'accord vous pouvez aussi personnaliser des choses c'est un exemple d'une boutique que j'ai fait rapidement avec le WordPress d'accord donc ce sont des produits à chaque fois que vous cliquez sur un produit il va bien sûr afficher les détails de ce produit là d'accord vous pouvez voir avec le zoom et tout ok et bien sûr ce produit là il vous reste le choix si vous voulez mettre tout simplement sur forme d'une vitrine ou si vous voulez aller jusqu'à jusqu'à la vente et la livraison alors dans ce cas là vous devez normalement installer d'autres composants alors pour avoir ça pour avoir une boutique une vitrine sur votre site web alors dans ce cas là vous devez installer une extension alors je vais revenir à mon table de bord alors vous voyez là dans le menu on a extension ok les extensions ce sont des composants que vous pouvez ajouter et installer sur votre site web par exemple je veux avoir par exemple une vue sur ma page facebook la page facebook par exemple de ma boutique je veux faire une boutique et je veux voir ici un icône un raccourci vers la page facebook et ça va me donner des c'est pas un résumé de ce qui se passe sur la page un flux des informations et tout alors ce sont des extensions par exemple quelqu'un qui souhaite joindre le paypal le paypal avec son site web ok donc il doit installer une extension spéciale paypal moi je veux par exemple installer une vitrine dans mon cms une vitrine pour mettre des produits et vendre des produits donc dans ce cas je vais venir ici installer des extensions alors si je clique sur extension la première chose qu'il va me donner c'est les extensions qui sont déjà installés d'accord là ce sont des extensions qui sont installés et peut-être même activés product catalogue d'accord c'est un catalogue de produits donc c'est juste une vitrine d'accord donc ça permet normalement d'afficher des produits avec des prix et tout et les gens peuvent bien sûr vous contacter sur soit directement depuis le site web soit à partir de votre email oui donc les extensions on les appelle aussi les plugins d'accord on les appelle aussi les plugins donc c'est la même chose ici alors vous avez pour installer quelque chose il faut cliquer sur ajouter soit ici soit là ajouter ou ajouter alors pour ajouter par exemple une extension ce qu'on va faire c'est que il va vous donner des extensions voilà au hasard comme ça ok sinon vous pouvez faire une recherche par exemple je veux facebook je vais faire facebook par exemple montrer donc il va aller chercher les extensions compatibles avec le d'accord et attention il ya des extensions qui sont payantes il ya des extensions qui sont gratuits d'accord donc surtout voilà les extensions qui permettent de rapporter de l'argent etc souvent sont moins sont payants et alors vous vous faites une recherche ici et vous allez normalement trouver ce que vous voulez alors je veux moi un catalogue de produits donc dans mon site web donc je vais taper catalogue et je vais voir ce qu'il va me donner product catalogue etc ou commerce catalogue comme moi j'ai installé ça voyez d'installer à l'actif d'accord les autres sont pas installés pas besoin que j'installe tout c'est lui là il est installé mais il n'est pas activé voyez alors moi j'ai pris celui là je l'ai installé cliquez sur installe s'est installé automatiquement d'accord donc une fois que c'est fait donc vous devez l'activer donc les plugins qui sont installés les extensions installés d'accord vous devez normalement les activer vous avez trouvé que il ya un bouton désactiver et activé une fois que c'est activé vous allez le retrouver dans ce menu là par exemple moi j'ai installé le e-commerce product catalogue pour votre place et je l'ai nommé lorsque vous l'installé la première fois moi je les nommais produits donc il a fait la produit donc voyez le chariot le caddie est là le poignet alors si vous cliquez sur votre boutique si la boutique il est vide il va vous de vous demander de d'ajouter des produits alors pour ajouter un produit c'est très facile soit vous l'ajouter manuellement c'est à dire un 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 produit après un autre vous tapez le nom de votre produit vous faites une description de produits d'accord une description complète et vous donnez bien sûr les détails de votre produit le poids la couleur etc vous remplissez ça et alors une chose qui est importante c'est que les produits ils appartiennent à des catégories par exemple dans le cas de mon exemple que j'ai montré donc moi j'ai créé des catégories par exemple j'ai fait catégorie bijoux catégorie matériel informatique catégorie téléphone à chaque fois que vous entrez par exemple un produit par exemple celui là il va vous dire que ce produit là voilà voici les détails un détails correspondante et bien sûr ce produit là si vous cliquez vont vous donner de l'agrandissement et tout mais le problème c'est que les produits si vous avez une centaine de produits comment vous allez les insérer de cette manière là ça vous devez taper un après un des informations et vous devez aussi préciser la catégorie de chaque produit alors les catégories que vous voyez là soit vous les ajoutez à partir de ce lien soit vous ajoutez à partir du bouton que vous avez sur le menu catégorie alors là vous pouvez ajouter des catégories avec des images ok ok alors ça c'est la première technique la deuxième technique qui est la plus la plus la plus facile là pour ajouter des produits vaut mieux vaut mieux faire un fichier excel alors pourquoi un fichier excel parce que remarquez lorsque je clique sur produit il ya aussi le bouton import export je peux importer une base de données plein de produits un fichier excel rempli déjà de produits alors là il me dit que tu peux télécharger le modèle le template du fichier excel que tu veux faire moi je clique ici voilà il va télécharger un fichier excel alors ce fichier là je vais le partager avec vous voilà ce fichier là vous voyez et là il a des colonnes l'url de l'image le nom du produit le prix la catégorie description courte description complète donc vous remplissez votre catalogue de produits ligne après vous mettez tous les produits que vous avez vous pouvez utiliser ces techniques là donc chaque cellule vous mettez le nom et le détail de votre de votre produit alors une fois que c'est fait vous pouvez venir ici faire une importation quand vous pouvez importer votre produit c'est à dire rappelez-vous lorsqu'on était dans le produit j'ai fait une porte une porte plutôt d'accord alors là il peut vous voilà donc il va vous demander de choisir un fichier alors le fichier que vous allez choisir c'est le fichier excel que vous avez préparé alors le fichier excel que vous avez préparé une fois que vous allez l'ouvrir il va importer tous les produits avec les images alors un détail à préciser les images alors les images normalement dans le wordpress il y a le bouton média alors sur ce bouton là vous pouvez ajouter tous les les objets multimédia de votre site web si vous avez des images vous avez des vidéos comme par exemple ici dans la boutique qu'on a on peut mettre des images de produits alors pour ajouter des images c'est très facile on doit cliquer ici et déposer les fichiers se trouve sur notre disque dur vous pouvez les déplacer directement par exemple sur le site web il va les télécharger il va les mettre en instance donc ça c'est la première étape la deuxième étape vous devez avoir le raccourci le lien le lien de l'image par exemple cette image là le lien j'ai cliqué sur l'image je dois le copier je vais copier ce lien d'accord je copie ce lien et c'est ce lien que je vais placer dans le fichier excel comme image du produit donc vous allez mettre les images que vous avez vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers si vous avez une centaine de fichiers vous pouvez les sélectionner et les emporter à la fois une fois pour tout alors pour ce qui est des produits donc si on revient à notre catalogue de produits lorsque vous ajoutez un produit c'est à dire vous ajoutez de la manière classique c'est à dire vous tapez le nom du produit etc vous allez pouvoir choisir l'image à partir de ce lien qui est ici il va vous afficher les images de deux médias de la galerie d'images que vous avez préparé donc si votre image n'est pas ici vous pouvez aussi la télécharger donc téléverser c'est le téléchargement vous pouvez aussi télécharger à partir de là et préparer bien sûr vos produits alors là vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre boutique en ligne alors ce qu'il vous reste à faire c'est paramétrer la boutique parce que si vous avez fait tout ça vous n'allez pas pouvoir voir la boutique directement dans votre site il va toujours être caché pour la pour la faire visualiser alors il faut aller vers les paramètres de votre catalogue de produits alors dans le menu paramètres d'accord donc dans ce menu là donc il va vous dire que le main catalogue page c'est à dire le catalogue principal vous allez l'associer avec quelle page alors là il va vous ramener toutes les pages que vous avez fait dans le CMS par exemple si vous cliquez sur projet est ce que vous voulez voir le catalogue de produits donc ainsi de suite c'est à vous de voir quelle est la page qui va contenir votre catalogue de produits alors par exemple pour moi j'ai ici la queue la queue il n'y a rien rien spécial cms bon on pense qu'il n'y a rien aussi voilà par contre le projet c'est aussi vite portfolio produits et voilà j'ai mis dans produits je vois les catégories et je vois les produits que j'ai ici vous pouvez cliquer sur la catégorie et voir les produits que ça contient voilà la première catégorie la deuxième catégorie des produits voilà j'ai mon matériel informatique et j'ai mon matériel informatique devant moi d'accord c'est très très facile de faire cela donc vous pouvez rapidement créer votre boutique en ligne vous pouvez aussi ajouter une extension de contact d'accord si vous souhaitez que les gens puissent vous contacter vous pouvez installer ça contact et vous pouvez créer un formulaire de contact pour que les gens puissent bien sûr communiquer avec vous ok donc le formulaire il est là d'accord c'est comme les formulaires html que vous savez donc vous pouvez placer votre code ici vous pouvez ne pas taper de code et cliquer tout simplement donc il va vous donner le nom de la balise id la classe vous tapez bien sûr les paramètres que vous voulez il va vous créer bien sûr ce formulaire d'accord il va le créer et vous pouvez bien sûr le placer comme menu avec les autres comme ça les gens peuvent vous contacter d'accord alors j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué et là au revoir tout le monde c'est même pas c'est m bon non non Merci.